L'actualité c'est aussi la santé. Le programme national de lutte contre le paludisme et l'Institut national de l'hygiène publique ont initié depuis quelques jours une opération de lutte anti-larvaires par la pulvérisation par drone. Et c'était au tour de la commune de Marcory d'accueillir les équipes du PNLP et de l'INHP ce vendredi pour la pulvérisation des gics larvaires. Une opération qui a été supervisée par le directeur général de la santé Mamadou Samba, Konena Nourgo et Dumbia Yuba pour le compte-rendu. Marcory a lieu dans ce vendredi 9 août 2024. L'heure est à la destruction des larves des moustiques, vecteurs du paludisme et de la dengue. Pour cette opération, le programme national de lutte contre le paludisme a sorti le grand jeu. Équipés de deux drones pulvérisateurs, les équipes du PNLP ont ainsi détruit toutes les larves dans leur gîte afin de prévenir le paludisme et la dengue. Une opération menée sous le regard du directeur général de la santé qui avait naturellement à ses côtés le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme et le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique. Vous savez, depuis quelques temps, nous avons une épidémie de dengue qui sévient en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, pour lutter contre cette épidémie de dengue et aussi lutter contre le paludisme, a de nombreuses stratégies. J'ai lancé il n'y a pas très longtemps sous l'instruction du ministère de M. le ministre, la figuration dans les quartiers, dans la zone de Kokodi. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre démarche qui est l'utilisation des drones pour atteindre les surfaces qu'on ne peut pas atteindre par la fumigation à travers nos véhicules. Donc c'est une stratégie qui complète notre panoplie de lutte contre les moustiques en Côte d'Ivoire et afin de lutter contre la dengue et le paludisme. En plus de nos conseils habituels et aussi de notre stratégie de démoustication, nous demandons aux populations de laisser les fenêtres ouvertes lorsque nos équipes sont dans les rues avec nos appareils de fumigation. Parce qu'il faut que ces produits-là entrent dans nos maisons pour pouvoir tuer les moustiques adultes. Ça c'est un point. L'autre point, c'est qu'il faut que les populations aussi prennent conscience du danger que sont les moustiques qui sont dans leur maison. Le programme national de lutte contre le paludisme a déjà pulvérisé plusieurs sites d'Abidjan, dont Portboué. Cette opération de lutte anti-lavers par la pulvérisation par drone s'étendra sur tous les districts sanitaires, et ce, jusqu'à la fin de la saison pluvieuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !